Je crois que la mobilité est un facteur absolument clé de succès dans l'économie. Si vous n'avez pas la mobilité aujourd'hui on sait que c'est un atout, la qualité de nos infrastructures est un atout et ça c'est très très important. Après c'est clair on est aussi un très très gros employeur avec près de 1200 employés donc finalement qui dit employeur dit aussi économie. On a énormément investi, souvent plus de 100 millions par année ces dernières années donc c'est tout de l'argent qui repart dans le tissu économique beaucoup fribourgeois et ça c'est des éléments qui sont très forts dans cette finalement ce triangle que vous évoquiez. Donc la mobilité elle doit se réinventer continuellement donc aujourd'hui on va plus loin ce qui fait que pour Fribourg il faut faire relativement attention, on est pris en deux grands pôles l'arc lémanique et la région bernoise d'arriver à continuer à exister et puis après c'est un système avec des capillaires donc vous devez pouvoir avoir cette mobilité fine que tous nos villages soient relativement bien desservis et puis en termes de mobilité on voit quand même aujourd'hui qu'on a un certain nombre de changements qui arrivent avec notamment l'automatisation avec beaucoup de digitalisation donc là il y a un très très grand effort à faire de la part des industriels, de la part des acteurs pour suivre ce trend. Je crois qu'on pourrait très vite avoir le train qui passe et là il y a un très très gros effort dans ces domaines là, à ce que le canton soit un peu pionnier, n'ait pas peur de s'investir comme il l'a fait avec la navette autonome de Marly qui était un projet pilote, il faut multiplier ces projets pilotes qui sont des essais mais qui nous mettent dans le peloton de tête finalement de ce développement. Après il y a encore tout un travail de fond maintenant à faire, moderniser l'offre, continuer et surtout ne pas s'arrêter pour pouvoir offrir toujours à la population le meilleur service. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !